... Bienvenue à tous dans le 20h de ce 30 avril. Merci de vous informer sur RTI 1. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire achève ce soir les 7 premiers jours de jeûne du mois de Ramadan. En cette période sacrée pour le musulman, le vice-président Daniel Kablon-Duncan et le premier ministre Amadougan Koulibaly ont décidé d'apporter leur appui aux musulmans du sud de Pomoé. Le plan de soutien économique, social et humanitaire mis en place par le gouvernement ivoirien pour faire face au coronavirus a été présenté au Sénat par le ministre de l'Économie et des Finances. Il a un coût de 1 700 milliards de francs CFA. Pour lutter contre le coronavirus, une des décisions prises par le gouvernement concerne la fermeture des frontières. Et cette mesure n'est pas sans conséquence, notamment pour les personnes de passage sur le sol ivoirien qui ont vu leur séjour prolongé de façon involontaire. Et puis demain, 1er mai, fête du travail aura une saveur bien particulière cette année. Syndicats et travailleurs s'adaptent tant bien que mal à la veille de cette date particulièrement importante pour le monde du travail. Bonsoir à tous. L'État ivoirien a annoncé hier mercredi sa décision de se retirer de la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et pour en parler, nous recevons ce soir la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Emel Zébeyou. Bonsoir, madame la secrétaire d'État. Bonsoir, madame. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette déclaration de compétences de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ? Avant de commencer, il est bien de préciser ce qu'on entend par déclaration de compétences. D'abord, il faut faire ressortir les organes chargés de saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Quels sont les organes habilités à saisir la Cour africaine des droits de l'homme ? Nous avons la Commission africaine des droits de l'homme. Nous avons les États-partis et les organisations intergouvernementales africaines. C'est selon les dispositions de l'article 5.1 du protocole additionnel de la Charte africaine des droits de l'homme. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'en ce qui concerne les ONG et les personnes privées, précisément les ONG qui ont le statut d'observateur auprès de l'Union africaine et les ONG et les personnes privées, les individus, il faut que l'État ait fait une déclaration d'acceptation de la compétence pour que ces ONG et les individus privés puissent saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme. C'est à partir de cette déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que les ONG et les personnes privées peuvent donc saisir directement la Cour africaine. Et sans cette déclaration, les ONG et les personnes privées ne peuvent pas saisir la Cour africaine. Il faut donc se référer à l'article 34.6 qui demande donc cette déclaration. Et c'est par cette déclaration d'acceptation que nous aboutissons à la compétence de la Cour en ce qui concerne spécialement cette catégorie que je viens de citer. D'accord. Et à partir donc de cette déclaration, les ONG ont donc la possibilité de saisir directement. Et l'État de Côte d'Ivoire a fait cette déclaration d'acceptation le 19 juin 2013. Aujourd'hui, hier, le 29 avril 2020, l'État de Côte d'Ivoire a décidé donc de retirer sa déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour africaine. Ce qui veut dire que, comme vous venez de le signifier, les ONG ou les personnes civiles ne peuvent plus... Ils ne peuvent plus saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme. D'accord. Mais quelles sont les raisons donc du retrait de la déclaration de la Côte d'Ivoire? Alors, l'État de Côte d'Ivoire a considéré que les décisions de la Cour africaine portent à tête à l'autorité, à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, créent des dysfonctionnements de nos juridictions nationales et les vides de leurs compétences, voire de leurs attributions. Et ces décisions-là sont considérées comme... Elles instaurent les sécurités juridiques. Voici les raisons pour lesquelles l'État de Côte d'Ivoire a décidé de retirer sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme. Il faut noter que c'est une faculté qui est donc réservée à l'État de Côte d'Ivoire et elle n'a pas besoin, il n'a pas besoin de donc justifier, de donner les motifs de son retrait. Mais ici, l'État de Côte d'Ivoire a donné donc, a justifié donc les raisons pour lesquelles de son retrait, voilà, de son retrait. Est-ce que ce retrait-là signifie également que la Côte d'Ivoire ne fait plus partie de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de son protocole additionnel qui institue la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples également? Non, aucunement. Ça ne signifie pas que l'État ne fait plus partie. L'État de Côte d'Ivoire fait partie de la Charte africaine des droits de l'homme et aussi de son protocole additionnel instituant la Cour africaine des droits de l'homme. Donc la différence est bien nette. La différence est bien nette parce qu'on a constaté sur les réseaux sociaux que l'État se retirait carrément de la Charte africaine des droits de l'homme et de son protocole instituant la Cour africaine. Non, pas du tout. C'est juste cet aspect en ce qui concerne la saisine directe des ONG ayant le statut d'observateur et des personnes privées. C'était important de faire cette différenciation. Mais quel est désormais le sort des poursuites qui restent pendantes devant la Cour africaine après cette décision? Ces poursuites continuent. Elles continuent. Elles continuent. Et l'État, pour montrer que l'État est toujours parti, l'État va donc répondre en ce qui concerne les conclusions à déposer, les réponses à donner aux différentes requêtes qui ont été données. Notons aussi que sur les 55 pays qui constituent l'Union africaine, nous avons 30 pays seulement qui ont donc ratifié le protocole additionnel en tant que création de la Cour africaine des droits de l'homme. Notons aussi que sur les 30 pays, nous avons 10 pays qui ont fait la déclaration d'acceptation de la compétence. Et déjà, nous avons trois pays qui se sont déjà retirés et la Côte d'Ivoire vient aussi de faire sa déclaration. Le quatrième pays, donc, à la Côte d'Ivoire. Le quatrième pays. Il faut noter que le retrait de cette déclaration n'est entaché d'aucune nullité. Elle n'est entachée d'aucune nullité. Elle est valable. Ça relève de la volonté. C'est un acte volontaire, un acte unilatéral de la souveraineté de l'État. Et il n'y a aucune disposition légale à la matière qui donne des conditions. Donc, on ne peut pas parler des nullités de la déclaration. Merci, madame la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Merci pour toutes ces précisions. C'est désormais clair. On a toutes les réponses à nos questions. Merci d'être passée sur notre plateau. Merci. On s'intéresse au jeune musulman qui est à son septième jour. Le vice-président et le premier ministre se tiennent aux côtés de la communauté musulmane en ce mois sacré de ramadan. Une enveloppe de 10 millions de francs CFA a été remise aux musulmans dans la région du Sud-Komoué. Mamadou Kouassi. 12 500 paquets de sucre et 1 000 sacs de riz de 25 kilos. C'est le don du vice-président de la République, Daniel Kablon-Duncan et du premier ministre Amadou Gonkoulibali à la communauté musulmane du Sud-Komoué en cette période de ramadan doublée de crise sanitaire. Ces dons sont portés par des membres du gouvernement conduits par le ministre Kobbenan Kouassi Adjoumani. Assez vive s'ajoute la somme de 10 millions de francs CFA pour soutenir cette communauté musulmane à effectuer ce pilier de l'islam. Un acte de générosité qui soulage toute une communauté. Il a du devoir de tout un humain, de tout un chacun, d'être reconnaissant d'abord envers son bienfaiteur. C'est grâce à Dieu que la Côte du a eu quelqu'un qui nous a sorti de ce que vous savez. C'est pas par sa force, c'est le choix d'Allah Subhanawatala. Et c'est ce même Dieu, Allah, qui a éclairé de nouveau Alassane Ouattara pour qu'il nous montre, pour qu'il nous choisit quelqu'un qui peut et le succéder valablement. C'est un choix divin. Le président du conseil régional du Soudkoumou se réjouit de cet élan de solidarité à l'entrée des musulmans de sa région. Ce n'est pas son premier geste. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, qui ne pourront pas voir. Mais ici, tout le monde voit, craint, jamais Alassane et tout le Soudkoumou oublieront. Le premier ministre Amandou Gonkoubari pour tout ce qu'il fait pour notre région. Vous l'avez dit, c'est leur fils, c'est leur fils. C'est ce que les militaires m'ont dit et ils seront, en deux circonstances, dits de la plus belle manière, faits et reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous. Le ministre Kobénan Kwasi Adjoumani, représentant les donateurs, se félicite de ses messages à l'endroit du vice-président de la République et surtout du premier ministre Amandou Gonkoubari. Il invite les fidèles musulmans à poursuivre les prières pour accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement dans la poursuite de la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Merci d'être reconnaissant. Merci donc de reconnaître le bienfait. Le premier ministre et le vice-président Daniel Kablan-Dincan me chargent de vous saluer, de vous dire merci pour vos prières de tous les jours. Ils me chargent de vous dire qu'ils sont également avec vous dans ces moments de pénitence, dans ces moments de prière. et ils me chargent de vous dire de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Des invocations et bénédictions ont été faites par les guides religieux pour la paix et surtout pour la fin de la crise sanitaire qui frappe toute l'humanité. Et on en vient maintenant dans ce journal à ce sujet qui capte donc toutes les attentions en ce moment, le coronavirus. Le Covid-19 influence le calendrier des travaux parlementaires pour les trois prochains mois. Une séance plénière s'est tenue avec 40 députés seulement, conformément aux mesures barrières. L'Assemblée nationale va donc examiner 38 projets de loi du 30 avril au 30 juillet prochain. Seulement 40 députés sur 250 désignés par leur groupe parlementaire prennent part à cette plénière. Une réduction d'effectifs conformément aux mesures barrières contre le Covid-19. Le nombre de 40 députés s'est fait sur la base d'un quota attribué à chaque groupe parlementaire. Ce calcul nous a donné le résultat suivant. RHDP 25 députés, PDCI 11 députés, Rassemblement 2 députés, Vos Populi 1 député, les non-inscrits 1 député. Il y a lieu de préciser que le vote exprimé par les 40 députés en séance plénière représentera le vote des 250 députés que nous sommes. Il n'y aura donc pas de procuration. Des explications donc sur la méthode de travail à cette séance. Les députés peuvent maintenant délibérer, sur le point à l'ordre du jour, examen et adoption du calendrier des travaux parlementaires pour la période du 30 avril au 30 juillet. Nous avons donc au total 38 projets de loi inscrits au calendrier des travaux parlementaires qui se répartissent comme suite. 9 projets de loi ordinaires, 2 projets de loi organiques, dont celui relatif au statut des parlementaires, 27 projets de loi de ratification d'ordonnance. A l'unanimité, le calendrier des travaux parlementaires pour la période du 30 avril au 30 juillet a été adopté. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté au sénateur ce matin à Iamsokro le plan de soutien économique, social et humanitaire du gouvernement à l'endroit des entreprises et aussi des ménages face à la pandémie du Covid-19. C'est un plan de 1 700 milliards de francs CFA pour soulager tous les secteurs impactés. Fondation Félix Oufouette-Boigny de Iamsokro, 9h50, le président du Sénat fait son arrivée. Cache-nez, lavage des mains, la rigueur du moment. A 10h, c'est au tour du ministre de l'Économie et des Finances de se soumettre aux exigences. Dans la salle, moins de 40 personnes, dont 13 de la Commission des affaires économiques et financières. Certains sont en ligne par vidéoconférence. Les mesures barrières ayant été respectées, la séance d'information peut alors commencer. Le patron des lieux, Jeannot Aoussou Kouadjou, président du Sénat, donne le sens de cette rencontre. Aujourd'hui, contrairement à vos passages précédents, il ne s'agira pas de défendre un projet de loi, mais plutôt de former le Sénat en sa qualité de champ de représentation nationale, de la mise en œuvre d'une politique publique, celle relative au plan économique, social et humanitaire mis en place par le gouvernement, en vue de soutenir les entreprises, les ménages et les secteurs informels dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Dans son exposé, le ministre de l'Économie et des Finances a d'emblée réitéré l'engagement entier du gouvernement de se tenir aux côtés de tous ceux qui sont affectés par la crise sanitaire. La Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays du monde, subit les effets socio-économiques de la crise du Covid-19. Deuxième message, pour atténuer ces effets, le gouvernement a mis en place un plan de soutien économique, social et humanitaire, dont le montant vous a été communiqué, 1 700 milliards de francs CFA, qui vivent non seulement à faire face aux effets immédiats de la crise, mais aussi à préparer l'après-crise, en offrant des leviers de relance de notre économie à la fin de la crise. Et enfin, pour la mise en œuvre de ce plan, le gouvernement a adopté une approche inclusive, impliquant les acteurs économiques ainsi que nos partenaires au développement. 1 700 milliards de francs CFA mobilisés pour répondre aux besoins. L'agriculture, l'informel, le secteur industriel, la santé, le gouvernement fera face à ses responsabilités. On a mis en place un fonds de solidarité de 170 milliards. Et dans ces 170 milliards, il y a une partie qui est prévue justement pour accompagner les opérateurs du secteur informel qui auront tout perdu. Ces opérateurs étaient en activité. Du fait que les décisions qui ont été prises par le gouvernement, elles ont fermé leurs activités. Notamment, je pense aux ténanciers de Maki, je pense également aux petits restaurateurs, je pense également aux petits artisans qui ont eu des difficultés liées justement aux décisions qui ont été prises par les autorités. Le ministre de l'Economie et des Finances sera à nouveau devant le Sénat, le 6 mai. Le ministre chargé du budget et celui du pétrole, lui, emboîteront le pas. Comme chaque soir depuis l'entrée du Covid-19 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé et de l'Hygène publique a fait le bilan. On note 37 nouveaux cas de maladies à coronavirus sur 385 échantillons, 17 guéris et 0 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygène publique a enregistré ce jour jeudi 30 avril 2020 37 nouveaux cas de Covid-19 sur 385 échantillons prélevés, 17 guéris et 0 décès. A ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1 275 cas confirmés, dont 574 personnes guéries, 14 décès et 687 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 30 avril 2020 est de 9 657. Depuis le 20 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Le gouvernement ivoirien a choisi dans sa politique de lutte contre le Covid-19 de rapprocher les structures de santé des populations par la création de centres d'accueil et de dépissage du Covid-19. Les centres de Cocody à l'espace Saint-Jean de Makori derrière le centre commercial Cap-Sud de Trècheville à la gare Bondoukou et celui de Youpougon-Bae sont à présent opérationnels. Ces centres sont ouverts à la population pour des conseils, pour des informations sur le Covid-19 et pour un dépistage. un personnel de santé formé et qualifié est à votre disposition dans les 10 centres. J'invite les populations du Grand Abidjan à utiliser ces centres afin d'avoir des informations sur le Covid-19 et se faire dépister si nécessaire. Je rappelle que seul le strict respect des mesures barrières nous permettra de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et la difficulté respiratoire, vous êtes prié de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143 ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Voilà donc pour le point à ce jour en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, on a de nombre 641 cas confirmés, 43 décès. Au Ghana, 2074 cas, 17 décès. En Guinée, 1351 cas, 7 décès. Au Libéria, 141 cas, 16 décès. Et au Mali, 490 cas confirmés avec 26 décès. Le continent africain compte donc en tout 38 888 cas confirmés et 1623 décès. Ailleurs dans le monde, en Europe, 1 271 859 cas confirmés avec 133 908 décès. En Amérique, 1 338 070 cas confirmés, 76 416 décès. Et en Asie, 626 918 cas confirmés, 19 674 décès. Le monde entier compte donc à ce jour 3 284 946 cas confirmés avec en tout 231 831 décès. L'environnement au centre du point presse quotidien de ce jour, le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement Durable a dévoilé les actions entreprises par son département pour contrer la progression du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Cette pandémie a entraîné le report à l'année prochaine de la COP26, initialement prévu au mois de novembre prochain. Mama Traoré. À la tribune, comme invité spécial du point presse de ce jeudi, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Une question que n'ont pas manqué de lui poser les journalistes. Quel est l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'environnement ? Il y a de grands rendez-vous tels que la 26e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques prévus pour se tenir en Écosse, à Glasgow. Nous pourrons plus se tenir. Et de grands rendez-vous importants tels que la semaine de l'environnement à Kampala ne vont pas se tenir. Donc il y a des aspects positifs, des mesures, mais aussi il faut dire que vraiment cette pandémie-là impacte négativement un certain nombre d'activités de préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire. Joseph Sekaseka assure le soutien de l'État aux entreprises exerçant dans le secteur environnemental, un soutien qui se fera via le fonds dédié au PME instauré par le plan de soutien économique, social et humanitaire. Concernant le volet sanitaire, docteur Edith Kouassi livre des détails sur le procédé de distribution des masques commandés par l'État. Il y a plusieurs types de masques, dont certains sont à usage unique, donc jetables, non réutilisables, et qui sont peut-être les mieux adaptés à une catégorie de population, par exemple le personnalité de la santé. Et puis il y a la production locale, qui est un tissu, donc qui peut être réutilisable, donc lavable. Donc il s'agit, je pense, de faire le point de tout ce dont on dispose à la date d'aujourd'hui, en tenant compte des autres commandes à venir pour renforcer le nombre de masques et faire le meilleur choix possible en termes de distribution, de quelle quantité, à qui, comment et où. Dans la nuit du jeudi 30 avril, ce sont 14 individus qui ont été interpellés pour non-respect du couvre-feu. Vu le nombre grandissant d'interpellations, le porte-parole de la police nationale invite les forces de sécurité à agir avec plus de fermeté. Le centre de dépistage de Yopougon, BAE, est fonctionnel. Il est officiellement ouvert ce jeudi par le ministre de la Santé et de l'Hygène publique. Il totalise une capacité de 100 prélèvements par jour. Et à sa suite, le centre de 13 villes a aussi été ouvert. Mamatoukouassi. Voici le centre d'accueil COVID-19 de Yopougonbeya. L'infrastructure déjà opérationnelle va servir de cadre d'accueil, d'information et de dépistage du COVID-19. La réalisation de ce projet vient mettre fin à une incompréhension entre la population et le gouvernement. Pardon le gouvernement, ce qui s'est passé. Cela ne va plus se répéter. À l'image des autres centres d'accueil déjà ouverts à Makouri et à Kokodi, le centre d'accueil de Yopougonbeya dispose d'une salle de prélèvement, de consultation, d'isolement, de pharmacie et d'appui psychologique. Ici, tout est mis en place pour assurer la sécurité des patients ainsi que des agents de santé. Il y a l'institut passé, il y aura bien d'autres laboratoires pour que nous ayons les résultats plus vite. Et surtout, comme la charge de travail va augmenter, le nombre de prélèvements va augmenter par jour. Nous en sommes à peu près à 400 à 300 prélèvements aujourd'hui. mais nous allons passer en puissance sur la base de ce qu'un centre COVID est supposé faire au moins 100 prélèvements par jour. Et je reste convaincu que la grande commune de Yopougon fera plus de 100 prélèvements par jour. Le maire de la commune de Yopougon se félicite de la construction de ce centre d'accueil COVID-19 dans sa commune. Il invite donc ses administraires à le fréquenter. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique soutient que le plan de riposte élabore par le gouvernement va permettre de briser rapidement la chaîne de contamination à la maladie coronavirus. Donc, je voudrais vraiment lancer un appel à la population de Yopougon. Ce site est leur site. On est dans la décentralisation. C'est-à-dire, maintenant, il sera moins question de dire que celui qui a la symptomatologie n'a qu'à aller dans le centre de santé le plus proche ou à appeler. Non, il faut venir ici. Le site est là, on a décentralisé, on a rapproché la population dans l'intérêt de tout le monde pour qu'ils viennent se faire dépister. Pour le ministre du Tourisme et du Loisir, en charge de la construction des centres d'accueil, tous les sites en construction seront livrés dans les délais. Il y a 13 centres dans le Grand-Bijan et en sortant de la Grande-Couronne pour faire le couronnement de tout ce qu'il y a comme mouvement de déplacement dans la Grande-Couronne, vous aurez 19 centres au total et au fur et à mesure, tous ces centres seront livrés. L'Organisation mondiale de la santé se dit satisfaite du plan de riposte de la Côte d'Ivoire et surtout de la construction de l'équipement de ces centres d'accueil. Nous avons constaté que tout ce qui est recommandé comme stratégie de prise en charge de la personne qui vient consulter en ce centre, stratégie de gestion des déchets qui seront générés, tout cela répond aux normes recommandées par l'OMS. Ce centre est vraiment un centre modèle. Après Yopougon, Cap est mis sur la commune de Treilleville. Ici, le centre d'accueil COVID-19 a ouvert ses portes. Désormais, la population pourront se faire dépister sur place dans le quartier Jacaca. Une joie pour le maire de la commune de Treilleville, François-Albert Amicha. Nous avons une population résidente d'à peu près 150 000 habitants, mais dans la journée, c'est au moins 1 million de personnes qui passent dans la commune. Donc les risques sont grands. Nous devons respecter les mesures barrières, mais surtout venir se faire dépister. Avec les centres de Yopougon de Treilleville, le Grand Abidien compte à ce jour 400 centres d'accueil et de prélèvement. 9 autres sont en cours de construction. La fermeture des frontières fait partie des mesures sécuritaires mises en place par les États afin de limiter la propagation de la pandémie. En Côte d'Ivoire, il existe des personnes en vacances qui ont vu leur séjour se prolonger à cause donc de cette décision de fermeture des frontières. Elles se sont fait une raison et aménagent tant bien que mal leur quotidien pendant ce séjour ivoirien involontairement prolongé. Moussa Konaté les a rencontrés. Je suis venue depuis le 6 mars. Normalement, je suis venue pour deux semaines. Et la crise est tombée. Donc on est là, on est bloqués ici. On ne sait pas quand on va partir, quand est-ce que ça va finir. Donc on est là, on attend. Retrouver sa famille en France, c'est le souhait de Florence. Son séjour en Côte d'Ivoire s'est prolongé depuis la fermeture des frontières à cause de la pandémie du Covid-19. C'est donc ici, dans son institut de beauté, qu'elle passe ses journées. Heureusement que j'arrive à sortir, m'occuper. Donc du coup, on a la journée, tu penses à autre chose. Même si on a des revenus en France, on ne peut pas nous faire de mandat, on ne peut rien nous faire. Donc ici, je n'ai pas de revenus. En France, on ne peut pas me faire des mandats. Donc voilà, là, on est sur le qui-vive. Les personnes bloquées en Côte d'Ivoire du fait de l'urgence de la maladie à coronavirus, Maxime Zawi vit la même situation. Opérateur culturel, il est arrivé au pays pour l'organisation d'un conseil à Abidjan. Je suis arrivé le 9 mars avec mon artiste, Denko Kloate, Petit Denis. On était venu en fait pour son concert qui était prévu pour le 21 mars. Voilà, c'était prévu qu'on retourne le 15 avril. Suite à la situation sanitaire, le concert a été reporté à Nida Tulturia. Voilà, donc moi du coup, je suis calé là. Je n'ai pas pu retourner en fait à Paris. J'attends que la situation se décante pour pouvoir retourner après le concert, bien sûr. Je vis normalement sans pression parce que mine de rien, je suis dans mon pays. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Être chez soi en cette période de crise sanitaire mondiale, le moment est mis à profit par Eric Saki, présent en Côte d'Ivoire depuis le 28 février pour un séjour d'un mois. Il mène en ce moment des actions de lutte contre le Covid-19. J'ai eu une association SLG, Soubré Nouvelle Génération. Donc, quand la pandémie a pris vraiment de l'emploi et que le chef de l'État a annoncé les mesures à prendre, j'ai mis une action en place à la caravane de sensibilisation contre le coronavirus à Soubré. Donc, je passe tout mon temps, plus ou moins à m'occuper de ça, à sensibiliser mes parents. Hormis ça, franchement, il faut reconnaître que c'est quand même difficile pour nous autres qui sommes restés ici. Vraiment difficile dans le sens où nous sommes venus avec un budget bien précis pour pouvoir retourner. Mais là, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas d'activité, nous n'avons pas d'entrée d'argent. La situation de ces Ivoiriens empêchés de rejoindre leur lieu de résidence n'est pas méconnue des autorités ivoiriennes. Le gouvernement a été informé des difficultés que rencontrent beaucoup d'Ivoiriens qui se sont retrouvés bloqués dans des zones du fait de la fermeture des frontières. Cette question est un sujet de discussion de façon régulière entre le président de la République et le ministre des Affaires étrangères par intérim. Et nous suivons de près, avec l'appui de nos différents ambassades, et toutes ces questions sont à l'étude. Pour le cas spécifique des personnes qui sont de nationalité ivoirienne, qui sont en Côte d'Ivoire et qui se retrouvent en face des difficultés, nous, ce que nous pouvons dire, c'est dans un premier temps d'observer beaucoup de patience, de voir l'évolution de la situation. Et comme nous sommes encore en train de compiler les différentes informations dont nous disposons, en fonction de la gravité des situations ou en fonction de l'urgence, la situation dans laquelle ces personnes se retrouvent, nous serons à mesure de voir quelle est la solution la mieux adaptée en ce qui les concerne. Il existe également des Ivoiriens qui sont actuellement bloqués dans certains pays. La question de leur retour a été évoquée lors du dernier Conseil des ministres. Le Conseil a instruit le ministre des Affaires étrangères et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions dirigeantes en vue de procéder au rapatriement des compatriotes retenus à l'extérieur du pays consécutivement au déclenchement du plan de riposte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Cette opération concerne les nationaux ivoiriens se trouvant au Cameroun, au Sénégal, au Maroc et en Tunisie. Détenteurs de titres de transports acquis avant la fermeture des frontières et prêts à se soumettre aux mesures sanitaires en vigueur dans notre pays. L'avènement de la pandémie du Covid-19 a emmené plusieurs États à fermer leurs frontières. Une mesure sécuritaire pour limiter la propagation de la maladie. En attendant la réouverture des frontières ivoiriennes, Maxime, Florence et Éric profitent de leur séjour prolongé au pays. Poursuivons avec un communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des acteurs du monde du travail et de la communauté nationale qu'en application des mesures de protection prescrites par le gouvernement et le Conseil national de sécurité pour endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19. Les activités de célébration de l'édition 2020 de la fête du travail ne seront pas organisées sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, au nom du gouvernement, rend hommage à toute la communauté des travailleurs pour les forts communs de développement de notre pays. Dans ce contexte particulier, il lui réitère ses encouragements au respect des mesures barrières. Conformément à cette décision liée au coronavirus, les syndicats et les travailleurs se font une raison. Grâce qu'en dos, on a rencontré certains. Le 1er mai cette année ne fera pas l'objet de célébrations grandioses. Vivement la maîtrise du Covid-19. Nous sommes déjà quatre, donc nous faisons la double vacation. Donc avec les collègues, on essaie de venir au travail pour pouvoir s'occuper de nos différentes tâches. Ce sont des managements qui se font en interne. On prie pour que la situation devienne normale et que la vie reprenne et que le gouvernement continue de travailler pour sa population, pour le bonheur des Ivoiriens. Au ministère de l'Éducation nationale, les établissements sont fermés, mais l'administration travaille. On travaille en télétravail, mais pour beaucoup de tâches dans la maison, nous sommes obligés de venir parce qu'il y a des vérifications au niveau des dossiers qui ne peuvent pas se faire à distance. Crise sanitaire oblige, disposition exceptionnelle. Toutefois, les préoccupations des travailleurs ne seront pas oubliées. Au niveau du ministère de l'Environnement, il est demandable, ce sera l'occasion d'examiner avec les travailleurs certains de leurs préoccupations. Je leur ai laissé l'encouragement du gouvernement pour dire que la situation est certes difficile, que le gouvernement travaille pour apporter des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leurs différentes fonctions. Une reprise de travail voulue aujourd'hui après un mois et demi du ralentissement des activités dues à la crise sanitaire. Les syndicalistes saluent les actions du gouvernement pour sauver le contrat social. Cette année, c'est d'abord dans le secteur privé. Nous avons vu qu'au niveau de nos camarades du privé, une augmentation de 5 000 francs a été apportée à leur transport. C'est une bonne chose. Au niveau du secteur public, à l'occasion de cette pandémie, nos camarades du secteur de la santé qui sont en première ligne ont vu l'octroi d'une prime spéciale COVID-19 et en plus, des mesures ont été prises pour leur sécurité au travail et nous pensons que c'est une très bonne chose. Des mesures fort appréciées par la plateforme nationale des organisations syndicales du secteur public de Côte d'Ivoire. Des efforts sont encore à engager par le gouvernement, soutenus dans la lutte contre le coronavirus par les syndicats. Nous apprécions tous ces efforts tant sanitaires, alimentaires, économiques que l'État a déjà engagés, dont la distribution des kits alimentaires avec 25 000 et autres. Au-delà des effets pervers du COVID-19 sur l'emploi, l'UGTCI souhaite un élargissement des subventions de l'État. Avec la télé-école, avec les enfants qui sont à la maison, vous êtes sûrs qu'on aura une augmentation énorme tant de l'électricité que de l'eau. C'est d'exhorter l'État de Côte d'Ivoire qu'il contribue au moins à son 10% de ses charges nouvelles. La fête du travail n'aura pas lieu comme chaque année à la primature. Amadou Gonkoulibaly, le chef du gouvernement, recevra les centrales syndicales et sur la table des discussions, entre autres, l'évaluation de l'impact du COVID sur les travailleurs. Les jeunes Ivoiriens décident de se lancer dans la fabrication de masques de protection. Ils mettent en place une unité située dans la commune d'Abobo qui a été montée en toute légalité. Ils ont reçu la visite du ministre de la promotion des PME, Éric Goré. Félix Annoblé, ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises dans un centre de fabrication de masques en cette période du COVID-19. Le ministre est là pour encourager ces jeunes qui ont adapté leur profession à la situation. Ils sont devenus fabricants de cachet-nez, mais avant d'y arriver, ces jeunes ont pris le temps de se faire former et maîtriser tous les contours de cette activité. C'est pourquoi ils privilégient la qualité des produits proposés. Au début, on avait mis nos employés au chômage technique, mais après, nous avons réfléchi, nous avons compris que les masques pourraient se faire avec du tissu, avec des matières locales. Ce que nous produisons aujourd'hui, c'est des masques, des tissus qui ont été certifiés avec une oise que nous produisons ici à l'usine aujourd'hui. Le ministre des petites et moyennes entreprises s'est rejoui de cette initiative. Certaines activités ont été frappées de plein fouet par les mesures qui ont été prises par le gouvernement ou par l'existence de cette maladie. Les couturiers font partie de ceux qui ont tout de suite été touchés. Cette PME a reconverti son activité pour produire des masques, pour essayer d'aider l'État ivoirien à approvisionner les Ivoiriens en matière de masques. Pour lutter efficacement contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire, le port des Cachenets fait désormais partie des mesures barrières. Voilà donc des initiatives de la jeunesse ivoirienne soutenues par le gouvernement qui a besoin de toutes les ressources en cette période particulière. Les femmes de Côte d'Ivoire ne restent pas en marge des efforts. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a présenté l'initiative La Base, une plateforme visant à partager les valeurs d'amour et de solidarité dans un contexte de pandémie. Alexis Wettrago nous explique. La Base entend des banques d'amour, de la solidarité et de l'efficacité. Voilà la contribution de Fraziyao dans la lutte contre le Covid-19. La Base, parce que les femmes leaders et hommes engagés ensemble veulent s'organiser, veulent se structurer pour apporter une solution sociale à la grave crise que nous connaissons, mais aller au-delà. Les femmes leaders ont été formées, elles ne veulent plus rester pour attendre qu'il y ait des situations pour agir. Deuxièmement, La Base veut créer une communauté solidaire, une communauté forte des hommes et des femmes pour une justice sociale. La Base pourrait tenir simplement cet enclobe d'investissement dans le capital humain. L'initiative, en temps outre mesure, apportait son assistance aux autorités dans les situations où le leadership des femmes, des hommes et des jeunes pourrait apporter la différence et amplifier la chaîne de solidarité. Sans amour, il n'y a pas de solidarité. Et donc, nous devons agir ensemble pour créer ce capital humain. Ne me paraîtes ces spectateurs, ce n'est pas possible. Pour la réussite de La Base, les acteurs du compendium prévoient la production et la mise à disposition de masques ainsi que la mise en place d'une plateforme d'information et de formation pour le public. La ministre de l'Administration et de la Modernisation du service public, Raymond Goudoukofi, a décidé d'offrir des masques et du gel hydroalcoolique à ses collaborateurs. Elle veut ainsi protéger son personnel contre la pandémie. Il s'agit également de faire respecter le port du masque obligatoire en Côte d'Ivoire et de protéger tout le personnel contre la maladie. La ministre a exhorté ses collaborateurs à la discipline et au respect des mesures barrières, seuls médicaments efficaces contre le coronavirus. La chaîne de solidarité continue d'être active du côté de l'Institut Pasteur. Cette structure vient de recevoir un chèque de 40 millions de francs CFA. C'est un appui financier de l'Association des cimentiers de Côte d'Ivoire qui souhaitent apporter leur pierre dans ce combat contre la maladie. Amadou Ouattara. L'Institut Pasteur joue un rôle important dans la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19. L'Institut Pasteur diagnostique les cas suspects, fait le suivi des patients malades et le dépistage des sujets contacts. Ce laboratoire n'a pas un temps de répit depuis la détection du premier cas du nouveau coronavirus en Côte d'Ivoire. C'est pour soutenir ces efforts et encourager l'Institut Pasteur en cette période que l'Association des cimentiers procède à la remise d'un chèque de 40 millions de francs CFA. Nous pensons que l'Institut Pasteur est peut-être le fer de lance en première ligne dans cette bataille qui est menée contre le COVID-19. Nous tenions à saluer tout le travail exceptionnel qui est réalisé par ces équipes. C'est une emprise de risque qu'ils ont au quotidien pour justement nous permettre d'avoir des diagnostics, de penser sur les traitements et les applications. Donc il fallait renforcer leur capacité à notre sens et c'est le sens profond que nous avons souhaité donner à cette action-là. Le COVID-19 est une réalité. Les populations doivent absolument respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement afin d'éviter la propagation de cette maladie. Un autre geste de solidarité en cette période, l'inspecteur général des finances, Lassana Silla, fils du département de Gagnoa, apporte son appui. Il vient de faire un don de kits sanitaires et de vivre aux populations vulnérables. Cotro Kambawa. 13 tonnes de riz, 55 cartons d'huile, des sots à robinets et des cartons de gel hydroalcoolique. Un don du premier ministre Ramadou Gonkoulibaly remis par l'inspecteur général des finances Silla Lassana aux populations de Gagnoa. Il s'agit d'exprimer la solidarité du gouvernement aux populations vulnérables en ces moments difficiles dus à la maladie du coronavirus. Le Covid-19 fait des ravages. C'est une maladie extrêmement contagieuse. Au niveau de Gagnoa, pour le moment, il y a zéro cas. Donc nous souhaitons qu'il n'y ait pas de cas ici. Donc pour ce faire, il faut que les populations de Gagnoa, nos parents, nos enfants, nos mamans puissent respecter les mesures barrières. Recevant le don au nom des populations, le préfet de la région du Gor, Fofana Lansana, a exprimé sa gratitude aux donateurs qui, à travers cette initiative, accompagnent la lutte contre cette pandémie. Chaque fois que nous avons notre qualité de présence du comité départemental, nous, en rapport avec le comité, en rapport avec les chefs des autorités pour Tumier, nous essayons de faire ce partage. Les populations se réjouissent de cette initiative. Elles ont été sensibilisées par la suite au respect des gestes barrières, entre autres, la distance sociale d'un mètre et le port obligatoire du masque pour stopper la propagation du Covid-19. Le député de Boaké, Charles Niaoré, est lui aussi solidaire des populations de la capitale de la région de Gbeke. Il a offert des vivres et aussi des kits sanitaires au point de Caverso-Godogo. Des vivres et des kits de prévention contre le coronavirus d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA, distribués durant une semaine. Les cibles sont des personnes défavorisées et vulnérables. Des leaders d'opinion, des centres s'occupant d'enfants orphelins ou victimes du VIH Sida, des guides religieux, des centres de santé, des associations de jeunes et d'étudiants et bien d'autres. Le donateur, le député de Boaké commune, Charles Niaoré, qui a choisi la politique de proximité pour distribuer cette don. Le député veut ainsi marquer sa solidarité vis-à-vis des populations. Nous voudrons inviter l'ensemble des populations de Boaké, l'ensemble des populations ivoiriennes à respecter les consignes établies par le monde de la santé. Chacun de nous doit, aux côtés de notre gouvernement, travailler à éloigner de nous le coronavirus. Un soutien de leurs députés salués à sa juste valeur par les bénéficiaires. Nous allons faire bon usage pour la protection du personnel et pour la santé de nos populations dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. On ne peut pas continuer si on ne nous aide pas. Et c'est en cela que ce geste est très, 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 très important pour nous. C'est un combat que nous devons mener contre ceux qui font semblant de ne croire à rien. Sinon, on peut arrêter cette maladie-là. Des remerciements que le député Charles Agnaori a souhaité voir transmettre au gouvernement qui est au front depuis le début de la pandémie du coronavirus. Le gouvernement qui, à travers des mesures barrières, veut préserver la côte d'Ivoire d'une catastrophe sanitaire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Être un bon citoyen, c'est aussi respecter les mesures pour barrer la route au COVID-19. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada